Et que tout le monde dise Amen Bonsoir à tous Je prie que ce soir le Seigneur atteigne votre âme, votre vie votre militaire et votre famille au nom de Jésus Christ Vous allez coopérer avec moi et que nous allons voir tous les passages que nous allons lire Est-ce que j'ai confiance en vous ? En cela, lorsque le Seigneur vous bénisse Seigneur, nous te bénissons ce soir Nous bénissons ton nom pour les dirigeants les parteurs, les responsables tout le monde présent ici et tous les lieux où nous sommes ensemble pour jouer de ta parole Nous prions que tu touches toute la vie et que tu transformes notre leadership au nom de Jésus Christ Aide-nous que toutes choses que nous ferons les versets que nous allons lire que tout soit une bénédiction pour chacun de nous au nom de Jésus Christ Bénis ton peuple Faites de nous des sources de bénédiction à tous Au nom de Jésus Nous prions Que le Seigneur vous bénisse Assoyez-vous Nous sommes à titre Au chapitre 1 Ce soir, quand nous voyons titre Premier 1 Titre 1 Nous allons faire quelque chose qui semble particulier à beaucoup de chacun de nous Titre 1 Verset 4 Titre 1 verset 4 A titre M'enfant légitime A notre commune foi Que la grâce et la paix Que tu te soit donnée de la part de Dieu le Père Et de Jésus Christ Notre Sauveur Quand nous voyons ce verset Nous voyons l'apôtre Paul par inspiration Et le prière pour Titre Et voici ce que nous appelons l'épître pastorale 1er Timothée 2ème Timothée et Tite ils sont des épîtres pastorales ces épîtres sont écrites aux pasteurs parce que Timothée et Tite étaient pasteurs des enseignants des dirigeants d'église vous voyez que dans cette prière et comme il se référait à Tite comme il dit que à mon enfant légitime en notre commune foi il a mené trois éléments dans la prière numéro un la grâce numéro deux et la paix et il a dit et il a misé le corps de mentionner en anglais mais que ces trois proviennent de Dieu le Père par notre Seigneur Jésus Christ c'est dans ces épîtres pastorales qu'on trouve ces trois bénédictions manifestées prononcées sur les pasteurs allons à premier Timothée chapitre 1 verset 2 premier Timothée au chapitre 1 verset 2 à Timothée mon enfant légitime à la foi numéro un que la grâce numéro deux la miséricorde et la paix te sois donné de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Seigneur quand nous voyons toutes les autres épîtres de l'apôtre Paul en commençant par Romain pourquoi ne pas parcourir très vite Romain vous allez voir qu'il a la grâce la paix la paix la miséricorde et la miséricorde et la miséricorde qui Romain 1 verset Romain 1 verset Romain 1 verset Romain 1 verset et dit ici Romain 1 verset à ceux qui à Rome sont bien aimés de Dieu appelés à être que la paix la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ voyons 1 corinthien 1 verset que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ le point est que il a inclus la miséricorde lorsqu'il écrivait au pasteur en deuxième en deuxième corinthien 1 lorsqu'il écrivait il a dit et que la grâce deuxième corinthien 1 verset et que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ lorsqu'il lisait en Galates aussi il a mentionné que la grâce et la paix vous soient données de Galates il est allé à Ephésiens chapitre 1 verset 2 que la paix et la paix que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ on va à Philippiens chapitre 1 verset Philippiens 1 verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ on va maintenant à Colossiens 1-2 Colossiens 1-2 aux saints et fidèles les frères en Christ qui sont à Colosse que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père on va en premier Thessaloniciens 1 je lis verset 1 Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus Christ le Seigneur que la grâce et la paix vous soient données 2ème Thessaloniciens chapitre 1 verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ on va maintenant aux églises pastorales alors il va maintenant inclure la miséricorde parce qu'il nous dit en premier Timothée 1 verset 2 à Timothée mon enfant légitime en la foi que la grâce la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Seigneur comme il écrivait la deuxième épître à Timothée il a toujours inclus cela premier deuxième Timothée 1 2 à Timothée mon enfant légitime que la grâce la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Seigneur ce soit on va à si titre 1 4 à mon enfant légitime en notre foi commune que la grâce et la miséricorde la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Sauveur comme nous lisons tout cela pourquoi ne pas compléter l'épître de Paul à Philemon 1 verset 3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ comme on va à Hébreu il n'y a pas de saltation là-bas et la prière faite au commencement n'est pas là donc comme on voit titre on se demande à on se demande à à ce que ce parteur ici là priait pour la grâce pour la miséricorde il priait pour la paix de Dieu sur la vie de ce parteur ce soit nous allons voir la provision quotidienne de Dieu pour les ministres la provision quotidienne de Dieu pour les ministres si vous ne pensez pas à l'inspiration de l'écriture vous allez dire que la miséricorde devait être inclue quand on écrivait aux corinthiens parce qu'ils ont besoin de miséricorde et aussi les galates aussi ont besoin de miséricorde il faut inclure la miséricorde entre la la grâce et la paix non mais dans la sagesse de Dieu et ses parteurs sont les gens qui ont la grâce et la miséricorde et la paix pourquoi la responsabilité et le devoir les défis et les pressions du ministère les soins et les soucis pour les âmes le combat contre l'erreur et la vérité quand on pense au poids du ministère dans l'église au poids des missions au monde sont pressants que on doit élever la voix comme l'apôtre Paul disait qui est suffisant de toutes ces choses pensez à Timothée qui est suffisant de toutes ces choses pensez à Tite qui est suffisant de toutes ces choses cela vient à Paul il donne la réponse que notre suffisance est de Dieu vous n'êtes pas suffisant de vous même mais votre suffisance est de Dieu Dieu va vous équiper Dieu va vous fortifier Dieu va vous donner toute la grâce la miséricorde dont vous avez besoin et la paix dont vous avez besoin au nom puissant de Jésus Christ nous allons voir trois points premier point la suffisance de la grâce de Dieu dans le ministère la suffisance de Dieu la suffisance de la grâce de Dieu dans le ministère deux le soutien de la miséricorde de Dieu à travers le médiateur le soutien de la grâce de Dieu à travers le médiateur trois le sanctuaire de la paix de Dieu dans l'esprit votre esprit est devenu le sanctuaire où la paix de Dieu règne là où la paix de Dieu règne le sanctuaire de la paix de Dieu dans l'esprit numéro 1 comme nous sommes parvenus au premier point on va à titre 1 verset 4 à titre mon enfant légitime en notre commune foi que la grâce et la paix te soit donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Sauveur tout le monde connaît la grâce mais quand nous parlons de la grâce nous parlons de la grâce pour le pécheur que Dieu va te pardonner et c'est vrai la grâce de Dieu est si large si expandue si élevée et si approfondie que qui que vous soyez ou que vous veniez la grâce de Dieu aura mes écoles sur vous et aura pitié de vous et vous serez sauvés vous êtes chrétien vous êtes né de nouveau vous êtes enfant de Dieu et tous les défis des tentations les épreuves que vous auriez la grâce de Dieu vous suffit cela va vous soutenir c'est vrai mais comprenez la grâce que nous lisons ici c'est la grâce pour les ministres pour les ministres plusieurs ne reconnaissent pas que ce n'est pas seulement la grâce pour le pécheur pour l'amener au royaume la grâce pour les saints pour les rendre pour les rendre saints et justes la grâce pour les serviteurs de Dieu voici la grâce pour les ministres et on se demande que ceci donne la grâce votre faveur on se demande les avantages de la grâce qui sont qui est donnée ici la grâce là c'est pour quoi numéro un la grâce c'est pour rendre les choses en ordre c'est un défi vous êtes pasteur vous êtes ministre vous êtes appelé à mettre les choses en ordre cela veut dire que les choses sont en désordre cela veut dire que les choses ne sont pas telles qu'elles doivent être il y a des gens il y a des prédicateurs il y a des ouvriers il y a des membres qui sont derrière dans le désordre et la grâce pour avoir le courage pour mettre les choses en ordre c'est ce que Paul a dit que tu dis je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler il faut la grâce donc se remarque ça et pour établir des anciens dans chaque ville comment faire ce rang il faut voyager aller visiter il faut visiter cette ville regarder l'église et nommer des gens il faut un Caleb et puis un Josué vous allez prendre un Josué et vous allez laisser Caleb et vous allez seulement nommer un pâté dans l'église et puis il y a des gens à côté de Caleb et il y a des gens à côté de Josué qui disent mais qu'est-ce que le pâté est venu faire ici comment lui il va seulement prendre Josué seul et Caleb et Caleb regardez comment Caleb parle regardez sa consécration il faut la grâce pour supporter tout cela et tenir ferme comme un rocher titre 1.6 s'il s'y trouve quelque homme irréprochable il faut voir les qualifications les qualités quand vous voyez les gens il faut la grâce vous n'allez pas seulement aller là-bas si vous n'avez pas le courage si vous n'avez pas la force de caractère si vous n'avez pas le courage et la grâce et la force pour dire que regardez celui-ci il faut mettre ceci en ordre dans ta famille il faut régler ceci dans ta famille et cela nous dit en verset 13 ce témoignage est vrai c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il est une fois saine et cela n'était pas là auparavant c'est comme il est un nouveau pasteur et maintenant il vient d'être nommé je viens de te nommer titre là-bas il y a beaucoup de choses entre les autres là-bas titre donc tu dois mettre les choses en ordre et tu vas trouver des gens là-bas qui sont au côté tendu de la croix à l'autre côté de la croix et tu dois là tu dois les reprocher sévèrement il faut de la grâce si tu vas faire cela à l'église où le saigneur t'a envoyé pour avoir la colonne vétérale alors il faut cette grâce pour faire cela non seulement ça quand on voit le verset 14 et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité il y a des gens en crête non seulement dans une seule église locale dans des églises de la province de crête il y a des commandements d'hommes des traditions d'hommes des superstitions du syncrétisme et ces gens sont après cela dit tu dois venir tu dois venir dire que ceci ceci n'est pas l'évangile ceci n'est pas la nouvelle alliance ceci n'est pas selon la volonté de Dieu nous allons enlever ceci et remplacer cela par ceci alors ces gens sont habitués à faire beaucoup de choses dans leur culte et culte va dire non tu ne peux pas faire cela et ceci est suspendu ceci est enlevé et il y a des gens qui vont dire que des gens c'est là où ils dérivent leur joie c'est là où ils dérivent leur satisfaction dans le ministère si tu enlèves ceci là qu'est-ce que tu vas faire si tu enlèves cela qu'est-ce que tu vas faire et tu t'as besoin et tu t'as besoin de la grâce de Dieu pour dire non toutes ces choses sont des commandements d'hommes qui ne vont pas continuer en titre 2 verset 1 pour toi dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine au sein de ce que les gens disent la prédication sans préparation seulement aller par-ci par-là pour Tite devenir et mettre les choses en ligne en ligne sur ligne précepte sur précepte il faut la grâce de Dieu c'est pourquoi Paul dit Tite que la grâce te soit donnée et de la part de Dieu le Père et de Dieu de Christ notre Sauveur chapitre 2 verset 7 qui dit te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres et donnant un enseignement pur digne une parole saine irréprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous ça c'est il faut la grâce de Dieu cela vous ne pouvez pas le faire dans la force naturelle dans la force humaine il faut la grâce de Dieu que en tout chose que veut dire en tout chose dans votre capacité d'aider tout domaine de votre vie vous êtes un modèle de bonne oeuvre un modèle de bonne oeuvre et de bon enseignement il faut la grâce il faut la grâce pour faire tout ce que le Seigneur t'a appelé à faire il faut la grâce le verset 9 exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître ce n'est pas naturel au serviteur d'obéir parce qu'il y a un comportement d'être rebelle en servant et parteur Tite est le nouveau parteur et devait venir leur dire que cette culture cette culture à travailler en se rebellant doit être ôtée et cette culture de plaire aux hommes quand le pasteur le chef n'est pas là il faut la grâce de Dieu pour ôter cela donc Paul a écrit cette chose disant que Tite tu dois régler et mettre en note ce qui manque là-bas tu dois faire ceci et cela il dit qu'avant que je ne continue et que la grâce vous soit donnée ce soit avant qu'on ne quitte que la grâce vous soit donnée plus de grâce dans votre vie que Dieu vous aide à être et à faire tout ce à quoi il vous a appelé à faire au nom de Jésus-Christ verset 11 quand la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée elle nous enseigne à renoncer à l'impiété au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la pété il y a des particularités à ce qui constitue le péché et la pété et la vie sainte comme notre vie aujourd'hui quand on voit le domaine de l'internet le domaine de notre profession le domaine de l'économie comme on voit le domaine de la communauté il y a des choses particulières et Dieu vous lance le défi vous devez dire non à ceci que ceci c'est le péché Dieu nous a appelé à mener une vie pieuse une vie sainte dans le siècle présent verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres que dois-tu faire comme tu vas dans cette église il y a des gens qui sont vendus aux affaires à leurs affaires ils veulent continuer ceci ils sont vendus au succès et ce sont des gens qui se sont accrochés aux études et pour l'œuvre de Dieu il n'y a pas de succès ils sont léthargiques et Timothée tu ne peux pas dire comment tu m'envoyais comment tu m'envoies à ce lieu comme ça il y a des gens qui ne s'intéressent pas à l'avènement du Seigneur ils ne sont pas zélé pour ceci ils sont après leur leur industrie leur champ ceci et cela c'est pourquoi tu es là il faut la grâce pour ramener ces gens là et les rendre zélé pour les bonnes œuvres chapitre 3 verset 1 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités d'obéir d'être prêts à toute bonne œuvre c'est exactement ce qu'ils n'étaient pas prêts à faire ces gens là étaient contre les autorités établies ils étaient contre une bonne gouvernance ils étaient contre quelqu'un là en gros là comme l'ordre des présidents comme leur empereur comme leur chef et on amène une constitution pour nous dire de paier le tribut ceci et cela ces gens là sont contre ceux-là mais ils doivent maintenant venir maintenant pour dire aux gens que non nous devons être des gens qui obéissent à la loi nous devons obéir aux leaders aux dirigeants à l'école dans la famille dans la communauté il faut la grâce de Dieu c'est pourquoi lorsque Paul lui a écrit il a dit tu sais ce que tu dois faire voici les responsabilités voici les devoirs que tu dois faire il faut la grâce je prie pour toi que la grâce te soit donnée de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ chapitre 2 verset 15 dit cette chose exhorte et reprend avec quoi ? avec une pleine autorité que personne ne te méprise vous avez compris ? un nouveau dirigeant est venu un nouveau pasteur et on le regarde qu'est-ce qu'il va faire sortir de sa poche qu'est-ce qu'il a à nous donner qu'est-ce qu'il a à nous passer que le dirigeant n'a pas fait alors maintenant si je t'ai mis là-bas si j'étais là voici ce que je ferais je vais les reprendre avec autorité je ne vais pas permettre que quelqu'un me déconsidère et dénigre mon autorité en tant que serviteur de Dieu comme moi comme celui qui est appelé de Dieu pour rendre les choses en ordre tu te passes le bâton et tu dois agir avec autorité tout ce qui doit être mettre en ordre tout ce qui doit être repris tu ne dois pas te laisser pour être dénigré et déconsidéré déconsidéré et chapitre 3 verset 2 de le médire de personne d'être pacifique modéré plein de douceur envers tous les hommes titre j'ai visité le lieu même et leur écrivain les ouvriers là-bas les grecs ils sont des bavards ils sont des menteurs il n'y a de valeur il n'y a aucune substance en ce qu'ils disent et tu vas là-bas non seulement tu vas prêcher le salut par la grâce oui tu vas prêcher non seulement tu vas nous parler de la seconde oeuvre de la grâce de la sanctification parle-nous de l'application pratique de cela tu ne vas pas seulement leur parler de la puissance du Saint-Esprit parle-le dis-le que tu vas changer leur langue va changer leur disposition et verser où il te dit cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses que tu affirmes ces choses il y a des gens quand on affirme quelque chose maintenant ils vont revenir à la prochaine qu'on espère qu'ils ne disent plus la même chose et titre c'est ce que tu vas dire tu vas dire affirmer la même chose ils viennent tu vas affirmer jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils acceptent cela dans leur coeur et que leur vie soit influencée une vie transformée que tu affirmes ces choses qu'est-ce qu'il va affirmer que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres il y a des gens qui sont des gens qui sont anti-loi ils sont contre la loi de Dieu ils sont contre la justice de Dieu ils disent que oui les bonnes oeuvres ce ne sont pas pas la foi tu dois affirmer de bonnes oeuvres et et tu dois voilà ce qui est bon et utile aux hommes mais vite les discussions folles c'est pour quoi le Seigneur nous dit que le Seigneur nous donne ceci au commencement de l'épître la grâce que la grâce vous soit donnée tout cela Dieu vous a appelé je prie que vous ayez la grâce pour faire ce à quoi Dieu vous a appelé oui l'oeuvre dans l'église n'est pas pour les paresseux l'oeuvre de Dieu dans l'église n'est pas pour les gens timides l'oeuvre de Dieu dans l'église n'est pas pour ceux qui n'ont pas la colonne vétérale il y a des gens qui croient que quand on on échoue dans les domaines on échoue dans leur profession on veut venir à l'église certains croient que si on ne peut pas réussir comme un fermier un agriculteur comme un professeur quand il faut venir à l'église on deviendra pasteur on va trouver un bon lieu là-bas on croit que l'oeuvre pastorale c'est pour ceux qui n'ont pas d'épines dorsales ceux qui n'ont pas de courage ceux qui n'ont pas de compréhension que les gens l'oeuvre pastorale c'est pour ceux qui ne peuvent pas adopter des stratégies il faut aller à l'église c'est pour les gens qui n'ont pas réussi non l'église n'est pas comme ça le meilleur est pour le Dieu tout puissant il dit le meilleur est pour le Dieu tout puissant et si vous avez un bon cerveau vous êtes un bon candidat pour l'oeuvre de Dieu vous avez un bon esprit vous êtes un bon candidat pour l'oeuvre de Dieu vous avez une bonne colonne vertébrale une bonne énergie vous allez vous tenir pour la vérité et vous allez appeler les pécheurs à connaître le Seigneur vous êtes un bon candidat soit bienvenu vous allez réussir au nom de Jésus Christ ce que je dis c'est que la grâce qui est appelée ici ce n'est pas la grâce pour les pécheurs ce n'est pas la grâce pour les membres ordinaires voici la grâce pour les ministères en fait l'apôtre Paul l'a mentionné à Maitre Rézé il dit il y a la grâce pour les ministres ce n'est pas la grâce pour les incroyants ce n'est pas la grâce pour les croyants ordinaires je l'ai maintenant Romains 1 5 Romains chapitre 1 verset 5 par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat l'apostolat qu'on a reçu pour agir en tant que l'apôtre il faut la grâce pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens et voyons Romains 15 la grâce est nécessaire pour les ministres la grâce est importante pour les ministres Romains chapitre 15 15 Romains 15 15 cependant à certains égards je vous ai écrit avec une sorte de adresse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite pourquoi la grâce cesse d'être ministre de Jésus Christ parmi les païens m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiée par l'Esprit Saint Paul dit qu'être ministre demande de la grâce prêché aux païens j'ai besoin de tant de grâce pour le faire en 1er Corinthien 1er Corinthien au chapitre 3 verset 10 selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus pour bâtir l'église il faut la grâce pour être un sage architecte il faut la grâce bâtir la famille et bâtir la vie chrétienne il faut la grâce pour la ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus Christ on va à 1er Corinthien 15 10 il faut de la grâce pour faire l'oeuvre de Dieu efficacement il faut la grâce pour faire l'oeuvre et la faire croître 1er Corinthien 15 verset 10 par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et ce n'est pas que je suis sauvé oui j'ai besoin de la grâce pour le salut non seulement parce qu'on est sanctifié j'ai besoin de la grâce de Dieu pour la sanctification mais pour le service il dit par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous il nous dit que dans le service dans l'oeuvre dans le ministère dans la pédication dans l'évangélisation il dit j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois c'est quoi mais la grâce de Dieu qui est avec moi il nous dit en deuxième Corinthien 1 deuxième Corinthien 1 c'est la grâce spéciale au ministre la grâce donnée au ministre la grâce dont tout ministre a besoin ce ne soit pas la grâce pour la vie chrétienne oui la grâce pour le salut c'est là la grâce pour vaincre les tentations c'est là mais la grâce pour vivre et œuvrer dans le royaume de Dieu deuxième Corinthien chapitre 1 verset 12 car ce qui fait notre gloire c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec cette impurité devant Dieu mais point avec non point avec une sagesse charnel mais avec la grâce de Dieu il y a des gens qui veulent travailler qui veulent faire l'œuvre de Dieu avec la sagesse dans l'œuvre séculaire dans l'œuvre dans l'église il y a les gens la façon dont elle parle dans le séculaire dans le ministère c'est plus que sur l'homme ce n'est pas avec la sagesse charnel mais avec la grâce de Dieu ouais nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin vous allez le reconnaître jusqu'à la fin voyons deuxième Corinthien au chapitre 12 verset 9 il faut de la grâce il y a des défis qui exigent la grâce il y a des pressions qui demandent la grâce il y a des choses qui vont arriver qui exigent de la grâce il y a des difficultés dans le ministère il y a des croisés de chemin dans le ministère il y a des conflits dans le ministère il y a des pressions qui demandent de la grâce de Dieu verset 9 et il m'a dit ma grâce te suffit car ma force car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse parfois on se demande est-ce que j'ai la force pour faire cela est-ce que j'ai la force pour avancer Dieu dit rappelle-toi le besoin de la grâce la force qui vient par la grâce ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi est-ce que la grâce fait pour la ministre la puissance de Dieu va venir sur vous la puissance de Dieu va reposer sur vous la puissance de Dieu va vous saturer la puissance de Dieu va vous soutenir vous allez vous tenir sur le sol solide quel que soit le vent qui souffre quel que soit le conflit qui émerge vous serez en mesure de tenir et vous avez compris maintenant comme ministre vous êtes déjà sauvé vous êtes déjà sanctifié vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit déjà mais vous avez des défis devant vous vous avez des pressions sur vous vous avez des choses qui pourraient vous faire trembler sans faire ce que vous devez faire vous allez dans la prière vous demander de la force vous demander de la grâce quand vous demandez le Seigneur vous fortifiera et les choses qui vous font dire que peut-être je vais plier les bagages peut-être je ne serai pas à Crète peut-être je ne dois pas être ici je ne dois pas demeurer dans cette zone quel défi comme la grâce de Dieu entre en vous vous allez vous lever encore vous allez faire l'oeuvre vous allez faire cela de tout votre corps de toute votre force et tout ce que vous essayez de faire et que les choses qui vous ont affaiblies vous seront ôtées et c'est pourquoi je me plains je ne me plains vous n'allez pas vous plaindre je ne me mets pas vous n'allez plus me mûrer et il dit c'est pourquoi je me plains pourquoi il dit c'est pourquoi parce que je ne trouve plus de grâce et la grâce me suffit c'est pourquoi je me plains dans les faiblesses dans les outrages dans les calamités dans les persécutions même je plains à cela dans les détresses pour Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis dites-le moi c'est alors que je suis fort dites-le pour vous-même c'est alors que je suis fort car quand je suis faible c'est alors que je suis fort la grâce vient plus de grâce vient sur vous une plus grande grâce vient sur vous toute forme de faiblesse sera ôtée vous deviendrez de plus en plus fort au nom de Jésus Christ Ephésiens au chapitre 3 verset 1 Ephésiens 3 au verset 1 à cause de cela moi Paul le prisonnier de Christ pour vous païens si du moins si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots en lisant vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ il n'a pas été manifesté au fil des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'esprit au sein sa porte et prophète de Christ ce mystère c'est que les païens sont cohéritiers forment un même corps en participe et participent à la même promesse en Jésus Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance il a reconnu que ces opportunités proviennent de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance à moi qui suis le moindre voyait Paul à moi qui suis le moindre de tous les saints cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ il dépendait de la grâce de Dieu et comme il parlait à Timothée Timothée ce qui m'a soutenu c'est la grâce de Dieu ce qui va vous aider c'est la grâce de Dieu vous avez la tendance à vous soumettre à l'intimidation mais Timothée quand tu es faible va à Christ quand tu as peur va à Christ quand c'est comme cela paraît comme tu ne peux pas faire un autre pas va à Christ la grâce te sera accordée donc deuxième Tim deuxième Timothée 2 deuxième Timothée 2 1 toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ et t'as dit qu'il faut être fort plus de grâce viendra aujourd'hui il vous donnera plus de grâce si vous êtes faible vous serez fort je dis vous serez fort vous serez fort dans la grâce de Dieu au nom de Jésus Christ voyons ceci à Hébreu 12 Hébreu 12 28 Hébreu 12 28 Hébreu 12 28 c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable il parlait aux croyants aux ministres déjà nous sommes dans le ministère recevant un ministère inébranlable montrons notre reconnaissance en rendant un culte en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec pitié avec crainte cela nous dit donc que nous avons besoin de la grâce de Dieu plus de grâce une plus grande grâce une grâce abondante une grâce suffisante pour faire tout ce que il nous a pu faire deuxième point le soutien de la miséricorde de Dieu à travers le médiateur le soutien de la grâce de Dieu à travers le médiateur on va à à titre chapitre 1 nous les on le vers verset 4 à titre mon enfant légitime en notre commune foi que la grâce est la paix de Dieu donnée et la paix te soit donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre sauveur ici en anglais il y a la miséricorde est mentionnée que la miséricorde pour Dieu la miséricorde de la part de Dieu voici la miséricorde pour les ministères voici la compagne le compagnon divin pour les ministères la miséricorde et la vérité sont inséparablement jointes que l'on ne sait pas parce que que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joint la miséricorde et la vérité sont ensemble nous ne vous pas dire que je veux user de miséricorde sans vérité vous ne voulez pas manifester de la miséricorde sans la saine doctrine quand il n'y a pas de réalité au sujet de la miséricorde que vous montrez la miséricorde et la vérité sont inséparables voyons somme 25 alors somme 25 10 somme 25 10 tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité tite tu auras miséricorde de Dieu demeure dans la vérité tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et vérité somme 85 somme 85 verset 11 la bonté et la vérité se rencontrent la justice et la paix s'embrassent cela nous dit que vous voulez la miséricorde de Dieu nous parlons d'un ministre maintenant et les ministres qui veulent la miséricorde de Dieu auront la miséricorde et la vérité somme 86 et qui dit Dieu mais toi Seigneur verset 15 mais toi Seigneur tu es un Dieu miséricorde et compatissant la la colère riche en bonté et en fidélité pour montrer de la miséricorde il faut ôter la fausseté il faut avoir la miséricorde et la vérité ou la fidélité somme 89 verset 15 la justice et l'équité sont la base de ton trône la bonté et la fidélité sont devant ta face la bonté et la fidélité somme 100 somme 100 verset 5 car l'éternel est bon sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération donc quand nous parlons de la miséricorde de Dieu nous parlons de la vérité de Dieu aussi nous parlons de la saine doctrine qui doit faire partie intégrante de la vie des ministres parfois il y a des gens qui pourraient enseigner de fausses doctrines et qui ne demeurent pas ce qu'ils ne vivent pas selon la vérité de la parole de Dieu on dit que s'il te plaît reste toi à côté reste à côté tu nous confonds tu ne nous parles pas de la repentance avant de parler du salut tu dis viens 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 Dieu aime tout le monde il n'y a pas de repentance va t'asseoir et puis après que la personne a prié un deux jours il appelle il rappelle qu'on peut voir de son apparence physionomique il essaie de dire que le pasteur est pitié de moi pasteur est pitié de moi je dis mon ami dis la vérité je dis la vérité tu dis que miséricorde joignons les deux bouts que la miséricorde vienne de ce côté et que la vérité vienne de ce côté que les deux se racontent alors on peut avancer il faut qu'il y ait la vérité il faut qu'il y ait la vérité mais on ne doit pas avoir une miséricorde sentimentale sans la vérité de Dieu dans la vie du ministre tous les hommes ont besoin de la miséricorde de Dieu mais les ministres tels que Timothée Tite ont besoin de la miséricorde de Dieu à travers le Seigneur Jésus Christ maintenant quand nous parlons de la miséricorde qu'est-ce que la miséricorde fait qu'est-ce que la miséricorde apporte à nos vies en tant que minute on va à l'œuvre 1 vous allez voir ce que la miséricorde que nous attendons l'œuvre au chapitre 1 verset 72 quel que cela quel que la miséricorde fait quel que cela accomplit quel que cela amène à votre vie l'œuvre encore 1 72 c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis de le servir comment sans crainte soit 15 en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie ce que la miséricorde de Dieu fait dans notre vie il apporte la sainteté elle apporte la justice à nos vies ce que nous ne pouvons pas nous faire la miséricorde de Dieu apporte cela cette justice et cette sainteté dans nos vies numéro 2 voir le verset 78 grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu qu'est-ce que la miséricorde fait en vertu de laquelle le soleil le vent nous a visités d'en haut 79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les terribles c'est ce que la miséricorde de Dieu fait la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix vous voyez Tite il a besoin d'être orienté la miséricorde de Dieu fera cela si tu as besoin de la lumière au sein des ténèbres des grecs il faut de la miséricorde de Dieu pour faire cela la miséricorde de Dieu fera cela et on va à Romains au chapitre 9 ce que la miséricorde de Dieu fait Romains 9 23 Romains 9 23 et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire la miséricorde de Dieu va vous révéler la profondeur la largeur et la longueur des richesses de la miséricorde de Dieu afin que vous alliez d'une profondeur à une autre profondeur et vous donnez des révélations que vous ne pourrez pas avoir vous-même tu as besoin de cela à crête comme tu mets les choses en ordre Dieu va te montrer ceci te révéler ceci et comme tu nommes les gens Dieu va te montrer ceci et cela et c'est la miséricorde de Dieu qui fait cela c'est pourquoi il prépare que la grâce la miséricorde de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus que tu te sois accordé on va à Romain Romain 15 verset 9 ce que la miséricorde de Dieu fait dans la vie des ministres Romain 15 verset 9 il est dit encore nations réjouissez-vous avec son peuple et encore louez le Seigneur vous toutes les nations célébrez-le vous tous les peuples et nous accorde la joie du salut pour les païens les païens les nations ceux qui sont des idolâtres ils n'ont jamais pensé à recevoir l'évangile mais Dieu vous a envoyé là-bas arrivé là-bas il ouvre votre bouche et il déclare à travers vous la vérité de l'évangile et plusieurs viennent au Seigneur et le salut est reçu avec la joie du salut c'est ce dont il parle ici la miséricorde la miséricorde de Dieu qui nous envoie à ces gens et nous rend efficaces dans leur vie deuxième Corinthien 4 deuxième Corinthien 4 nous lésons le verset 1 c'est pourquoi ayant ce militaire selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas courage la force au lieu de perdre courage le courage au lieu d'être écrasé sous le poids de la persécution et des difficultés sous le poids des conflits il nous donne la force au lieu de perdre courage vous avancez au lieu de 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 vous reculer que c'est trop je ne peux pas supporter cela c'est la miséricorde de Dieu qui vous fait avancer vous donne la force verset 16 c'est pourquoi à cause de la miséricorde qu'on a nous ne perdons pas courage et l'homme même que notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au delà de toute mesure un poids éternel de gloire c'est la miséricorde de Dieu qui vous fait avoir la vraie interprétation toutes les toutes les persécutions les pressions et toutes nos légères afflictions c'est la miséricorde de Dieu qui vous fait avoir verset 18 parce que nous regardons nos points aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles pour que le Seigneur fasse ôter votre focalisation des choses passagères les choses du moment pour vous faire focaliser sur la vie éternelle les choses éternelles ça c'est la miséricorde de Dieu là-bas agissant dans votre vie et cela nous bénit aussi avec il nous bénit des richesses de la grâce on va à Éphésiens au chapitre 2 je lis verset 4 Éphésiens 2 nous lisons le verset 4 voir ce que la miséricorde de Dieu apporte dans nos vies en tant que ministre Éphésiens 2 4 mais Dieu qui est riche en miséricorde Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos offenses nous a rendu à la vie avec Christ c'est pas grâce que vous avez sauvé donnez-moi un bon amour verset 6 et nous a ressuscité cela fait partie de la miséricorde à cause de la miséricorde de Dieu dans nos vies et nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ et dire que vous n'êtes pas seulement assis dans le monde et il vous a ressuscité ça miséricorde vous ne méritez pas cela il y a un démerit dans votre vie un désavantage dans votre vie Dieu ô ses yeux de ses désavantage pour faire élever à vous asseoir dans la luce avec le Saint Jésus Christ verset 7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ c'est la miséricorde de Dieu je prie que cette miséricorde de Dieu vienne de plus en plus dans votre vie au nom de Jésus Christ voyons un autre aspect de la miséricorde de Dieu on va à Philippiens 2 27 Philippiens 2 nous lésons le verset 27 Philippiens 2 27 il a été malade en effet et tout près de la mort mais Dieu a eu pitié de lui ça c'est la miséricorde la pote Paul parlait d'un autre ministre et dit ce ministre est devenu très malade il était très malade tout près de la mort mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui mais aussi de moi afin que je n'euse pas tristesse sur tristesse lorsque quand il était malade un compagnon ministre est malade on a besoin de lui on a besoin d'elle en ce temps-ci ce n'est pas l'heure pour elle d'aller à la gloire c'est pas le temps pour lui d'aller à la gloire on prie on jeûne et le Seigneur nous exauce comme il va nous exauce il va exaucer il va exaucer notre prière en votre faveur et vous serez guéri vous deviendrez bien fort vous allez sauter par ci par là vous allez vous prendre dans le ministère vous allez dire que le Seigneur a eu pitié de lui et le Seigneur a eu pitié de nous en fait que nous n'ayons pas tristesse sur tristesse il y a divers aspects il y a divers ramifications de la miséricorde de Dieu sur la vie des militaires c'est pourquoi Paul disait à Tite que la grâce vous soit donnée je vous dis que la grâce vous soit accordée je dis que la miséricorde vous soit accordée je dis que la miséricorde vous soit accordée voilà le verset 28 je l'ai donc envoyé avec de temples d'empressement afin que vous vous réussissiez de le revoir et que je sois moi-même moi-tête recevez-le donc dans le Seigneur il venait d'être il est toujours convalécent il venait d'être rétabli recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez-le de tels honorez de tels hommes car c'est par c'est pour l'oeuvre de Christ qu'il a été prêt de la mort ayant exposé sa vie afin de se player à votre absence dans le service que vous me rendiez non seulement voyons ce que Dieu fait on va à 2ème Timothée 2ème Timothée chapitre 1 verset 18 que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là tu sais mieux que personne combien de service il m'a rendu à Éphèse cela parle de la pleine faveur que nous aurons au dernier jour cesse la miséricorde alors que Dieu vous fera bien finir vous allez bien finir vous allez bien finir vous allez bien finir au nom de Jésus-Christ et au dernier jour il vous donnera la faveur finale et que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là vous la trouverez au nom de Jésus-Christ la miséricorde de Dieu nous aide quelles que soient nos situations vous avez des défis dans la famille la miséricorde de Dieu va vous soutenir et dans votre lieu de travail la miséricorde de Dieu va vous aider dans l'oeuvre de l'église la miséricorde de Dieu va vous aider et en Hébreu 4 Hébreu au chapitre 4 Hébreu 4 16 Hébreu 4 16 Hébreu 4 16 Kédine approchons-nous avec assurance va-t-il nous aider approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'en tenir quoi ? Miséricorde et de trouver grâce pour être sous-secouru dans nos besoins c'est pourquoi Paul prie pour Timothée pour un titre que la miséricorde de Dieu et la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées et voici la miséricorde qui garde notre espérance vivante ce qui va éteindre votre espérance votre foi sera écrasé au-dessus de votre vie en premier premier pierre en toi premier pierre en toi et béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante il y a des gens qui savent le Seigneur mais ils vivent dans le doute ils vivent dans la dépression ils disent oui je fais ceci maintenant tout ce que je fais et si je fais ceci au dernier jour et si j'ai perdu le chemin et que la joie du service n'est pas là l'espérance de la gloire n'est pas là c'est la miséricorde de Dieu qui nous garde qui donne qui nous donne une espérance vivante nous savons que sans doute que quand la tropette sonne nous serons là lorsque les morts en Christ seront ressuscités nous qui sommes vivants nous serons enlevés avec eux pour être dans la nuit je serez là vous serez là vous serez là je serez là et c'est la miséricorde de Dieu qui nous donne l'assurance dans le coeur parce que c'est dit dans le verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souillé ni flétrira lequel vous est réservé dans les lieux dans les cieux serez-vous là vous qui parlez par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps Jude on va à Jude Jude 21 Jude Jude 21 Jude 21 dit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle quand vous travaillez pour le Seigneur quand vous servez le Seigneur vous attendez la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle reprenez-les-uns ceux qui contestent sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair oh à celui qui fait quoi à celui qui peut vous préserver de toute chute vous verrez à la prochaine vous serez toujours debout vous verrez à la prochaine vous serez victorieux parce que notre Dieu peut vous préserver il vous préservera de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu seul notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur soit gloire majesté forte et puissance dès avant tout le temps et maintenant et dans tous les siècles Amen cette amène-là sera accomplie dans votre vie nous abordons le troisième point le sanctuaire de la miséricorde de Dieu le sanctuaire de la paix de Dieu dans l'esprit Tite chapitre 1 nous les allons verser 4 Tite 1 verset 4 ici c'est dit à Tite mon enfant légitime en notre commune foi que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur et si l'apôtre Paul disait que voici ma prière pour toi voici mon intercession pour toi voici ma prière pour toi que tu es la grâce et la grâce abondante suffisante que tu es la miséricorde l'unique et la miséricorde universelle la miséricorde de Dieu qui va infiltrer et saturer tout le domaine de ta vie et tu auras la paix de Dieu comme il parle de la paix ici comprenez quand on est sauvé il y a la paix au salut parce que maintenant il vous a justifié il a été justifié par la grâce on a la paix avec Dieu la paix parce que nous sommes réconciliés avec Dieu et on va au delà de cela mais c'est pour le croyant nous parlons maintenant des ministres Tite est un ministre et voici une épître pastorale il dit que la paix vous soit donnée avant de continuer je vous ai dit que la vérité et la miséricorde sont inséparablement jointes ainsi en est-il de la paix et la justice elles sont inséparablement liées si quelqu'un mène une vie unique et une vie pécheresse il n'y aura pas de paix dans le coeur il y aura la confusion dans le coeur il y aura l'accusation du diable dans le coeur la personne ne peut pas avoir la vérité il y aura le tumult dans le coeur mais comprenez qu'il y a la paix et la justice de Dieu qui sont inséparablement liées voyons Somme 85 Somme 85 85 Somme 85 10 la bonté et la fidélité se rencontrent la justice et la paix s'embrassent Esaïe 32 Esaïe 32 17 Esaïe 32 17 l'oeuvre de la justice sera la paix vous voyez ils sont ensemble et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours et on va on va à Esaïe 48 la justice et la paix sont ensemble Esaïe 48 18 ou si tu étais attentif à mes commandements ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer la justice et la paix sont ensemble on va à Romain 14 Romain 14 17 Romain 14 17 Romain 14 17 Romain 14 17 on voit la paix de Dieu aussi bien que la justice de Dieu Romain 14 Romain 14 17 car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire mais la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit on va à Hébreu Jouz Hébreu Jouz 11 la justice et la paix Hébreu Jouz nous lésons le verset 11 Hébreu Jouz 11 nous dit il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tritesse et non de joie mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice maintenant on va à cette paix pour laquelle la paix Paul a prié il a prié pour le ministère il a prié pour Tite et sa prière et son intercession pour Tite en disant à Tite mon enfant légitime en notre commun faut que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ notre sauveur cette paix dont nous parlons c'est pour les ministres particulièrement pour les ministres et c'est une paix qu'en temps de défis cette personne qui est ministre de Dieu a la paix de Dieu ce n'est pas la paix qu'une personne ignorante peut réclamer ce n'est pas la paix que quelqu'un dans la maison peut réclamer c'est une paix que un ministre un ministre un ministre dans le défi peut réclamer ce ministre dans le défi dans le problème faut a besoin de la paix de Dieu pour demeurer calme tranquille serein devant l'opposition et des opposants dans la communauté grecque où il est là pour nommer des gens il y a des gens qui ne vont pas l'accepter il faut la paix de Dieu en temps de nouveaux défis et sur le nouveau champ il faut cette miséricorde de Dieu il faut cette paix de Dieu et il faut la grâce de Dieu et qu'est-ce que la paix fait et voyons Esaïe 26 Esaïe Esaïe 26 Esaïe 26 verset 3 à celui qui est ferme dans ses sentiments tu as reçu la paix il va vous garder dans la paix la paix parce qu'il se confie en toi si tu es ministre beaucoup de choses vont se passer vous allez vous avez entendre des gens qui vous calomnient des gens qui vont s'outrager des gens vont parler de vos bonnes oeuvres que vous faites aussi pour cette raison les gens vont vous comprendre mal ils ne vont pas comprendre les bonnes ce que vous faites si vous n'avez pas la paix de Dieu vous serez totalement confus vous serez irrités vous allez prendre des décisions mauvaises et ils croient que je fais ceci pour cette raison je ne vais plus faire cela vous ne les servez pas vous servez le Seigneur vous ne les servez pas vous servez Dieu ayant vu comme on écrit ça sur on écrit au dos des voitures on dit que laissez-les dire aidez-moi dire laissez-les dire parce que la paix de Dieu là votre esprit est resté sur Dieu je prie que la paix de Dieu ne vous abandonne pas au nom de Jésus Christ en somme 37 on ne peut pas oublier somme 37 37 somme 37 37 en somme 37 verset 37 somme 37 somme 37 somme 37 37 observe celui qui intègre l'homme qui sèche de tout son coeur de toute son âme observe celui qui intègre celui qui veut te consacrer et donne joie à Dieu sur Dieu faire l'oeuvre de Dieu il oublie son oeuvre il abandonne son oeuvre il fait cela mais tout son coeur et l'oeuvre de Dieu est ce qui est principal dans sa vie et le Seigneur le regarde et sourit des cieux voici mon fils voici ma fille je veux que vous soyez qualifiés pour cela observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit car il y a une postérité pour l'homme de paix la fin de l'homme là est la paix c'est pourquoi Jésus nous dit en Jacques 14 Jésus nous dit en Jacques 14 verset 27 Jacques 14 27 je vous laisse la paix vous allez rentrer chez vous avec la paix une plus grande paix une plus grande paix dans votre corps quand vous dormirez la paix dans le coeur les gauchemars vont tous disparaître vous n'allez pas dormir avec la confusion vous n'allez pas dormir avec le tumulte dans le coeur je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble point vous allez écouter des histoires que votre coeur ne se trouble point vous allez écouter des calomnies que votre coeur ne se trouble point vous allez écouter des choses contradictoires sur votre vie on dit cela de moi dis-le moi de plus pourquoi vous leur dites de plus ce que vous avez écouté vous dérimez votre paix dérimez votre esprit que le bavard vous laisse dites-le de ne pas s'approcher de vous pour que vous gardiez la paix de Dieu que votre coeur ne se trouble point et ne s'alame point Dieu gardera votre coeur en paix en Jean 16 33 Jean 16 verset 33 je vous ai dit cette chose afin que vous ayez la paix en moi la paix en Christ demeurez en Christ demeurez en Christ retez en Christ faut pas quitter vous êtes de nouveau vous êtes dans le royaume retez là-bas vous êtes allé en profondeur vous êtes sanctifié retez là-bas vous êtes rempli débordé du Saint-Esprit retez là-bas et digne vous aurez des tribulations dans le monde vous aurez des tentations mais prenez courage j'ai vaincu le monde et cette victoire sera la vôtre au nom de Jésus-Christ et voyons Colossiens Colossiens 3 Colossiens 3 Colossiens 3 verset 15 et que la paix de Dieu cela nous dit ce que la paix de Dieu fera la paix et Dieu merci vous pouvez maintenir la paix si vous ne regardez pas les gens ne pensez pas aux gens ne pensez pas aux circonstances vous pensez à l'amour de Dieu pour vous à tout moment et vous gardez votre paix votre coeur sur Christ voyons Colossiens 3 verset 15 et que la paix de Christ fasse quoi à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans votre dans vos coeurs qu'il soit celui qui vous celui qui vous dites pensez à ceci ne va pas si faut parler de ceci faut pas parler de l'autre que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos corps dans vos coeurs et soyez reconnaissant ne pouvez pas être reconnaissant ne pourrez pas être reconnaissant que vous êtes ouvriers vous êtes ouvriers de faire l'oeuvre que les anges ne sont pas appelés à faire 15 et que la paix de Christ la paix de Dieu nous allons voir un autre aspect le Dieu de paix on voit la paix de Dieu vous voyez la paix dans votre coeur dans votre âme dans votre esprit la paix de Dieu réside là-bas et c'est lui qui dirige c'est la paix de Dieu qui vous influence la paix de Dieu règne dans votre coeur châchez cela et voyez ce que le Dieu de paix fera ce Dieu de paix je prie pour toi que la paix de Dieu vienne dans ton coeur et le Dieu de paix réunira sur votre vie au nord de Jésus-Christ voyons Romain 16 le Dieu de paix le Dieu de paix le Dieu de paix Romain 16 Romain 16 Romain 16 verset 20 le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds dans votre maison le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds et comme les problèmes les défis se lèvent comme une urgence se soulève contre votre mari contre votre femme contre vos enfants parce que vous êtes ministre parce que le Seigneur veille sur vous il dit le Dieu de paix laissez cela Dieu va traiter Satan pour vous Dieu va traiter le défi le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous Amen on va à Philippiens 4 Philippiens 4 la paix de Dieu le Dieu de paix la paix de Dieu le Dieu de paix Philippiens au chapitre 4 je lis le verset 7 et la paix de Dieu voici la paix de Dieu qu'il se passe toute intelligence partout il y a le tumulte c'est comme les vagues tumulteuses de la mer mais vous êtes calme vous êtes serein vous êtes bien tranquille avec la paix de Dieu avec la paix de Dieu rien ne vous dérange rien ne vous dérange donnez-moi un bon amère parce que vous savez que tout ira bien et vous savez que tout ira bien parce que la paix de Dieu qui se passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite de l'approbation ce qui est vertueux et du digne de l'ange soit l'objet de vos pensées 9 ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous et le Dieu de paix sera avec vous verset 7 c'est la paix de Dieu qui qui surpasse tout notre en compréhension verset 9 le Dieu de paix le Dieu de paix sera avec moi le Dieu de paix sera avec moi sera avec vous au nom de Jésus-Christ en 1er Thessaloniciens 5 1er Thessaloniciens 1er Thessaloniciens 5 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui vous a appelé infidèle et c'est lui qui le fera il fera quelque chose dans votre vie ce soir cette nuit la promesse de Dieu doit être accomplie dans votre vie et tout ce dont nous parlons l'abondance de la grâce de Dieu le débordement de la miséricorde de Dieu et la présence de la miséricorde de la paix de Dieu sera dans votre corps dans votre cœur aujourd'hui en grande mesure au nom de Jésus-Christ nous allons à Hébreu 13 Hébreu 13 verset 20 Hébreu 13 verset 20 que si vous êtes là dites moi maintenant que quoi que le Dieu de paix il n'est pas en colère Hébreu 13 Hébreu 13 Hébreu 13 nous lisons le verset 20 ouvrez cela lisons cela jouissons de ceci que le Dieu de paix qui a ramené dans la mort le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle notre Seigneur Jésus vous rende capable capable qui me rende capable vous pouvez être parfait votre vie sera parfaite l'oeuvre de votre mère sera parfaite votre joie sera parfaite tout ce qui vous conseille sera parfaite au nom de Jésus vous rende capable de toute bonne oeuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ nous donnez de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur tenez-vous debout et réclamez plus de la grâce de Dieu plus de la miséricorde de Dieu plus de la paix de Dieu tenez-vous debout et prions le Seigneur et prions le Seigneur